Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, il y a mon petit chat qui vient de se mettre sur le lit. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais je l'ai adopté il y a presque un an maintenant. Le temps passe tellement vite et il n'a toujours pas de prénom. Regarde comme il est beau et soyeux. Ça fait un an que j'ai adopté ce gros animal. Il est énorme sa mère. Il est passé de... Oh, mon cul. Regardez le avant-après. Ce chat, un an, il s'est fait mal. Il s'est fait mal le pauvre. Ça fait un an quand même que je l'ai adopté. Trouvez-lui un prénom s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on regarde une émission que vous adorez. On regarde Next Made in France. Le concept de l'émission pour les trois mecs qui ne connaissent pas cette émission, il est très simple. Une personne cherche l'amour et elle a cinq candidats qui passent tout à l'heure pour la convaincre de sortir avec. Si les candidats sont nuls, on passe au suivant. Il n'y a pas plus le simple. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Avant qu'on commence la vidéo, je peux tous vous servir un verre d'eau. Il n'y a aucune vanne, ma daone, elle a acheté un bidon de 5 litres pour que je puisse boire de l'eau. On est clairement sur Shrek, je suis sa forme humaine. Regardez-moi. Si vous voulez de l'eau, je vous enfile mais tu bois en wifi, d'accord ? Glou, 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 glou. Merci à toi si tu laisses un pouce bleu mon gars, ça fait plaisir. 80 000 j'aime sous cette vidéo, je fais un autre épisode. C'est parti, je vous envoie le jingle. Next, mec. Salut, je m'appelle Julien, j'ai 23 ans. Je suis un mec plutôt cool et sympa. Mais rien de cool et sympa à manger des pissenlits par la racine. T'as 23 ans, Julien, on dirait que t'as fait plus belle la vie. Ne mens pas aux gens comme ça. J'aime les filles avec du charme, hyper naturel, avec des seins et des fesses fermes et un sourire à faire décrocher un radiateur. Je déteste les filles poilues, je déteste les filles qui roulaient un peu des mécaniques, qui se la racontent. Ça m'a saoulé, en 10 secondes d'émission, le mec se prend déjà pour Zidane. Pourquoi tu dribbles en jean ? Et si t'as pas des belles mains ou des beaux pieds, c'est next, direct. Tu ne donnes envie à personne avec ta dégaine. C'est pas le vilain petit canard, là, c'est le vilain petit connard. Il est au bord du lac, j'ai envie qu'il s'envole. Alors, je suis un grand fan de football. Non, sérieux, on n'avait pas deviné. Donc, je te promets que si tu me plais, je lâcherai ma pizza et ma télé. On pourra certainement jouer les prolongations tous les deux. Je suis un grand fan de foot, alors si on sort ensemble, tiens, m'achetez des bières, parce que moi, je loupe pas une minute du PSG. Très rapidement, j'ai besoin de me confier. Julien, il y a un problème dans ta présentation, là. C'est comme si tu cherchais une maison avec 8 pièces, 120 mètres carrés, jardin, 2 garages, 1 piscine, mais que t'as que 400 euros de budget par mois, quoi. Et voici les filles. Ok, les prétendantes. Bonjour, moi c'est Elisa, j'ai 22 ans, et j'ai des atouts gros comme ça. Euh... Elle a un mal au torse, la dame, ou pas ? J'ai pas compris. Elisa, elle a trop la dégaine d'une meuf qui va lire ton avenir. Je vais pas trop la vanner. Coucou, moi c'est Maya, j'ai 23 ans, et j'espère que t'as le goût de miel, parce que comme les abeilles, j'adore butiner. Maya, c'est vraiment pas pour te faire, mais même en mauvaise qualité, t'es pas très belle. C'est pas grave, hein, t'as peut-être d'autres qualités. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 24 ans. C'est pas parce que j'ai un physique de bimbo que je suis pas une intello. C'est pas parce que je parle comme ça que j'ai pas fait la sorbonne. Salut, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans, et je suis la preuve vivante que tout ce qui est petit est mignon. Salut, c'est Caroline, et je suis vivante. Caroline, elle sort d'un mauvais film japonais, là, vraiment, Fast and Furious, Tokyo Drift, pas trop. Salut, moi c'est Amal, j'ai 25 ans, je suis chorégraphe, et si tu veux dans ce privé, c'est comme je suis à le dire, chérie. Ah, elle m'a mise à mal. POV, vous venez de faire une overdose. Guy, vous l'imaginez comment ? Vous l'imaginez comment ? Avec du charme, du charisme. Il lui manque trois dents à votre poteau, là, donc. Imaginez pas trop. Elisa est la première à descendre, elle veut devenir sa princesse, mais les quatre autres filles espèrent qu'elle va remonter dans le bus, un coup de pied dans les fesses. J'y vais, et je suis pas prête de revenir, hein. Ouais, on verra ça, on verra ça. Elisa a 22 ans, elle possède environ 800 parfums. Et j'en aimerais vraiment bien un, je vous jure, c'est intenable. Traîner avec moi-même, ça devient dur en ce moment. Passe un parfum, Elisa, s'il te plaît. Elle passe plus de deux heures dans sa salle de bain chaque matin. T'as aussi, Elisa, tu manges souvent mexicain. Bonjour. Bonjour. Mets pas ta main sur Julien, mets pas ta main sur Julien. Sorcière. Petite pause, désaltérez-vous chez vous. Julien. Au revoir, enchanté. Enchanté, à une certaine connaissance. Moi aussi. Julien, il a l'air très content, il est tout le temps heureux, ce mec. Peut-être que Damso a écrit une chanson sur ce mec, on sait pas, on sait pas du tout. Je suis désolé, t'es trop, trop vulgaire pour moi. Je suis vraiment désolé. Vulgaire, tu crois ? Je suis désolé, next. Wow, 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 wow. D'accord. De toute façon, t'étais trop moche pour moi. Écoute. Eh, écoute. Euh, un euro. Tu, Julien, Julien, tu déconnes un petit effort. Tu veux pas qu'elle te lisse ton avenir ? Moi, je lui aurais demandé au moins ça. Tiens-moi les cartes, regarde dans les lignes de ma main. C'est pas parce que j'ai un style un peu trash que je suis vulgaire. Toi, tu t'es vu avec ton jean troué déchiré ? Tu crois que c'est la classe ? Je sais pas, mais il faut arrêter de picoler entre les tournages, madame. Vraiment, s'il vous plaît. Mademoiselle ou monsieur, je sais pas trop, mais ta poitrine, elle était comme ton maquillage beaucoup trop lourd. Je lui aime les moches. Maya, ton tour d'y aller, bonne chance, bon courage. Ah ouais, à ce moment-là, oh là là, il est mignon. Il est moche, il est trop mal à... Ah non, mets-tu pas à ça ? Eh, vas-y, j'ai pas fait next, là. Vous racontez quoi, là ? Ok, candidate numéro 2. Maya a 23 ans. Elle se fait appeler mute par ses amis. Sa mère la surprise dans le lit de sa grand-mère en train de faire l'amour. Elle a baisé avec sa grand-mère. Ah, la chance, on rêve. Maya. Ok, alors. Salut, Julien. Maya. On va faire une petite activité tous les deux. Ok, c'est clair. Ça te dit ? Ouais. Tu vas t'assoir là. Alors moi, j'adore Aladdin. J'adore mes chambres de l'Orient. Je t'ai fait une petite ambiance orientale. Je vais péter un câble, il a ouvert une chicha en plein air. Je vais te donner un petit défi. Je vais te donner un petit défi, tu vas goûter les meilleurs goûts à chicha. Moi, mon préféré, c'est manque pas steak. Dépêche-toi de goûter, s'il te plaît. On va pas toute la nuit. Je vais te donner un petit défi. Tu vas prendre cette lampe, c'est la lampe de la lampe. Et on va voir comment tu vas la nettoyer quand tu vas la frotter pour voir si il y a un génie qui sort où. Ok, super défi, Julien. Mais pourquoi ta lampe, elle est toute poilue et elle est dans ton calabar ? Tu peux nous expliquer, s'il te plaît ? C'est bien sale. Je peux gagner des vœux ou pas ? C'est le génie, ça ? Ça dépend, ça dépend. Ils ont mis une musique en fond, ils ont tapé couscous musique sur YouTube. Je vais péter un club, sortez-moi de là. Sortez-moi de là, vraiment. Je t'ai parlé une petite surprise dans la lampe que tu vas nettoyer. Cool. Il l'a marqué next. Il l'a marqué next sur un bout de papier, il est fort. Trop dur. Tant pis, hein. De toute façon, j'avais fait un vœu. C'est qu'il se transforme en mot gosse, parce que c'était pas trop ça. Maya. Maya, je t'ai volé ton téléphone, parce que je suis fan d'Aladin. Anne, à 24 ans, elle a déjà fait ses courses, les fesses à l'air sans s'en rendre compte. Elle se démaquille le matin avant de se maquiller, et le silence la stresse énormément. Anne, j'en disais. Je viens. Oh, la bise. La bise gênante. C'est quoi son style de mec ? Généralement, c'est un mec avec du charisme, du charme. Voilà, du charisme. Du charme. Physiquement, on brouille un mec, les yeux bleus. Vraiment, ah, je ne correspond pas du tout, hein. Ah, mais t'as du charme. Et tu le sais. Ah bon ? Ouais. Ah bon. Vraiment, vrai ou faux ? Même lui, il sait pas. Ouais, je pense que tu sais que t'as du charme et tu as un jour. Tu penses très bien. C'est une forme d'intelligence. Il a littéralement rien fait encore. Il s'est vraiment juste assis avec sa grosse tête et elle lui a dit ça quand même. C'est fort. Moi, j'ai un truc à te proposer, si tu veux. Je t'ai fait une petite préparation au ED, et tu vas me faire un dessin sur la main. Alors, quoi ton prénom, déjà ? C'est génial. Eh ben, on va écrire gros cons sur ta main. Tout le monde comprendra mieux, je pense. Et tu penses que je prends un style de mec que tu pourrais présenter à tes parents ? Je peux pas dire ça tout de suite, mais ouais. Ça fait littéralement trois secondes qu'ils se sont rencontrés, hein. Vraiment. Voilà. Voilà, haha. T'as plus qu'à te couper la main, mon gars. Bah écoute, moi, ce que je te propose, si tu veux, je vais t'essayer de changer. C'est de me faire une petite danse orientale. Fais-toi que j'ai bien fait de te faire réaliser comme ça. Qu'est-ce que tu fous là, Jafar ? C'était pas prévu dans le plan, ça. Elisa, elle s'est habillée, elle veut être calife à la place du calife. Non ! Et je pense que beaucoup de gens sont outrés devant ce déhanché, quoi. Ce déhanché. On dirait qu'il sort de tôle, mais ok, ok, il est charmant. Elle a dit qu'il était charmant, bah tant mieux. On se met chaud. C'est vrai ? C'est pas grave. Julien, je t'ai dessiné un A sur la main. Et tu sais, c'est un A de abruti, pas un A de Anne. Julien, bah en fait, je t'aime pas trop. Alors je m'en fous. Caroline a 22 ans, elle a eu besoin de 85 heures de conduite pour obtenir son permis. 85 heures, c'est plus un permis de conduire, c'est des travaux d'intérêt généraux. Les poules lui font peur. Quoi, quoi, quoi ? C'est pour faire peur à Caroline. Laissez-moi faire, je sais ce que je fais. Salut ! Et voilà, les experts ont tellement envie. Bonne belle Caroline. Salut ! Bonjour. Tout ça, c'est à la main. On se connaît pas encore trop, donc je te fais pas trop la mise. Mais t'as oublié de faire la mise à chemise, par contre. Oh, c'est le petit style. C'est l'écolière. Ah d'accord, avec la petite cravate. Je fais chaud dans le bus, alors. Il s'est improvisé, c'est peu, le con. Ça sent le next. Très bien, mademoiselle. Eh ben, on va se dire salut, alors. D'accord. Allez, salut, next. Elle avait raison, un vrai strompe. Au revoir, très bonne fin de journée. Alors, mademoiselle strompe. Alors, je sais pas ce que t'as voulu dire. Je crois que c'était strompe, mais c'était pas ça, en tout cas. En tant qu'écolière, je voulais pas trop que tu auras ton bus. Donc, voilà, il est là. Julien n'aime pas les gosses, apparemment. C'est next. Amal, à 25 ans, elle a déjà fait l'amour chez le dentiste. J'ai vraiment kiffé ça. Elle a fait une caresse entre deux caries. On fait pas ça, mon gars. Moi, j'ai jamais fait l'amour chez le dentiste. Par contre, il m'a détartré, là, avec la petite brosse. Vous l'avez fait ou pas, vous, chez vous ? Dites-moi, ça m'intéresse, en vrai. Elle croit que les poissons se moquent d'elle quand elles se baignent. Les poissons, ils se demandent juste c'est quoi cette odeur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Salut, Julien. Salut, c'est Julien. Salut, Amal. Salut, Amal. Et toi, ça va ? Julien teste aussi les talents de danseuse d'Amal. Que se passe-t-il ? Séduit, Julien rejoint Amal pour un pas de deux. Mais là, c'est... Là, j'ai vraiment mal. Sans mauvais jeu de mots. T'es hyper charmant. T'es hyper charmant. Le mec, il a fait deux danses et un ououououou, et il sort avec la meuf. Je ne comprends pas. Si Julien arrive à pécho, tout le monde peut y arriver. C'est ça qu'il faut retenir de cet épisode, les gars. N'abandonnez jamais. Déjà les études, et ensuite, le reste, c'est du bonus. Tu n'en as pas super. T'as un joli, c'est vrai. T'as des bons yeux. Merci, mon gars. Merci, mon gars. C'est un plaisir. Je vais te dire un next. Wow, un next. Un next tout le monde. Il aime les hommes, peut-être. On ne sait pas. C'est dommage, parce que tu étais vraiment très mignon. Première fois que quelqu'un dit un truc de sympa. Et merci, du coup. Tu danses très bien. Mais malheureusement, tu n'as pas réussi à me faire craquer. P*** de p*** ! C'est pas tout le mec qui ne ment rien, là ! Oh, il est chiant. Franchement, il est con. Il est leur bête. Il s'en est comme ça. C'est un tout pourri. T'as dit, il y a deux secondes, qu'il était très mignon. Il n'y en a aucune qui m'a tapé dans l'œil. Donc, je vais rentrer... Donc, je vais rentrer me taper une cu... Me faire une tartine. Et je vais continuer à jouer au foot. Allez. Salut. Tu manges, Julien. Tu vas jouer au foot, à la limite. Mais c'est tout. On s'arrête là, quoi. Julien, même au pays des milliers de nuits, tu ne pourrais pas rêver. Next ! Haha, les filles. Épisode suivant. Salut, moi, c'est Morad. J'ai 25 ans. Je respire la sensualité, la douceur et la tendresse. Morad, il sent tout sauf la tendresse. Je cherche une fille sympa, fine, brune, avec des bousillons noisettes, et surtout, qui cassera pas les miennes. Bravo, t'as déjà gagné un point beauf. Je te le mets dans ta poche. Voilà, ne bouge pas, tu peux continuer. Pour toutes celles qui ne me correspondront pas, je serai sans pitié. Alors, je veux bien, mais pourquoi tu m'as mis une patate dans la gueule ? Voici les filles. Voici les filles. Salut, moi, c'est Maud, 25 ans, étudiante infirmière. Avec moi, sa température va monter, et peut-être pas que ça. Pas de souci, Maud, c'est peut-être une grippe. Alors, si ça arrive, tu prends deux Doliprane, ok ? Salut, moi, c'est Iris, 21 ans, je viens de tenir le paradisiaque où il n'y a que des anges, je n'en fiche pas la preuve. Salut, c'est... J'ai rencontré un pirate et il m'a volé mes cordes vocales. Iris, ta gueule. Moi, c'est Madevi, j'ai 21 ans. Il ne pourra pas me dire next car j'ai du charme et de la conversation. Madevi, j'ai pas compris, là. Madevi, c'est Daon, ils étaient plombiers, ils sont arrivés à la clinique, ils sont Daon, il a dit, putain, il est où ? Il est où, Madevi ? Mondevi. Et son Daon, il a dit, putain... Salut, moi, c'est Orcaïs, j'ai 23 ans. J'en ai vraiment marre de cette vidéo, Orcaïs, c'est tout, sauf un prénom. Je regarde une vidéo sur Next où je joue à God of War, là, je sais pas. Orcaïs, c'est la dél'euse de la sensualité. Alors, si ce mec est un jeu de l'amour, il ne me dira pas Next. Mais qui t'a demandé, juste ? Qui t'a demandé d'expliquer ? On s'en bat les couilles. Les filles veulent vivre une histoire d'amour. Morad est prêt à jouer le bourreau des cœurs. Laquelle saura lui faire rendre les armes ? Morad, il est prêt à mettre des coups de pierre tournée pour faire Next, vraiment. Iris est la première à passer. Elle croit au coup de foudre, mais les autres filles espèrent que c'est le déluge qui l'attend dehors. Peut-être que moi, j'aurai des enfants avec le mec, hein. Oh ! Papa, papa, t'as rencontré ou maman ? Sur Next, sur une aire d'autoroute. Tarifée, elle faisait la... Elle faisait la pu... Ah, trop mignon, heureusement que c'était pas sur Next. Yeah. Iris a 21 ans, elle s'est fait son tatouage elle-même, elle ne dirait pas non à une fille et elle fantasme sur son ascenseur. Bonjour. Salut, enchanté, Morad. Salut, c'est Morad et je suis chauffeur Hubert. Voilà, regarde, mon gros camton. Faut que je te dise quelque chose. J'ai un gros torse pour un gros cœur. Ouais. Y a de la place pour deux dedans, certainement pas pour toi. Next. Salut. T'es bien, t'as un petit coup ? Je sais. Mais tu kiffes trop, chérie. Ciao. Ah non, je kiffe pas du tout. Ouais, je sais. Moi non plus. Ouais, ciao. J'ai pas compris pourquoi il l'a recalé. Il était... Je sais pas, à la fin, c'est parti, on clash. J'ai demandé une femme, pas un Wistiti. C'est quoi, ça ? Iris. Y a pétain, ça, vraiment. L'imitation était parfaite. Jennifer a 24 ans. Jennifer, elle a 42 ans. Vous avez inversé les chiffres. On la surnomme la tigresse. Elle est sortie avec un jumeau et s'est déjà trompée de frère. Ça, c'est l'excuse. Salut. Salut. Morad. Pas nous, c'est next. Voilà, demi-tour. Tu peux te tourner, si t'appelles ? Qu'est-ce que tu vois en face de toi, là-bas ? C'est marqué quoi ? C'est marqué quoi ? T'as compris. Next. C'est une vente. Ah, génial. C'est tombé bien. Je sais pas ce qui est le plus triste entre le fait qu'elle se fasse nexter ou qu'elle ait même pas compris qu'elle se faisait nexter, finalement. C'est dur. Je parle pas de la vidéo. Quand je pense qu'avec ces deux montgolfières, j'aurais pu m'envoyer en l'air. Mais bon, je pense pas que je serais montée bien à haut. C'est Radéville. Radéville à 21 ans. Elle pratique activement la broderie. Son lancé de cheveux est redoutable et elle est très douée de ses mains dans de nombreux domaines. Moi aussi, je sais faire des pizzas. Pas besoin de... Je sais pétrir du pain. Je le mets pas sur mon CV. Salut, enchanté, Mourad. Malévi. Enchanté. Papa ? Est-ce que t'es nature calme ? Ça dépend des moments. Eh bien, on va tester ça avec. Je te m'emmène faire une activité. C'est du yoga, c'est pour apaiser l'âme, en fait. D'accord, tu sais que moi, je fais du yoga depuis que je suis petite. C'est vrai ? Les gars, petit conseil de drague. Si vous savez pas quoi faire avec une meuf et que vous avez pas d'argent, faites du yoga. C'est gratos. Regardez, il s'assoit dans l'herbe. Quand tu fais du yoga, en fait, le but, c'est de faire le vide dans ta tête, de penser à rien. Et si je pense à toi, on fait comment ? Mourad, range ta butte, Mourad. On est filmé. Même si on est de nature calme, comme tu l'es, toi, il faut savoir s'apaiser, ne faire qu'un avec l'environnement, et faire un tout petit cri. Ça part ridicule, mais c'est très bon. Essaye-moi, vas-y. Non, mais là, tu fais un moment. Qu'est-ce que vous pensez de mon cri de détente ? En fait, ça vient d'ici, de ton ventre. Il faut que tu le sentes, en fait. D'accord. Moi, Mourad, il ne faut pas toucher mon ventre. Tu vas sentir que je gargouille. Doucement. Plus fort. Dépend-toi. Encore plus vite. Encore plus vite. Fermez les yeux chez vous. On est en plein grand prix de MotoGP. Ça roule à toute allure, là. Ça roule à toute allure. Dis-moi, Madhévi, ça te dit de boire un verre ? Ouais, cette séance de yoga m'a donné un petit peu soif. Non, bah bien. Je t'en prie. C'est tellement naturel. Waouh, c'est tellement naturel, on dirait du gazon synthétique. Sinon, parle-moi de toi un petit peu. Parle-moi de tes ex-petits copains. Pourquoi ça n'a pas marché ? Bah, mes ex-petits copains, déjà. Il y en a eu... Pas beaucoup, déjà. Il y en a eu... Il y en a eu 30. Et c'est quoi ta définition de l'amour, en fait ? Je suis avec Mououda Chou, là. On est sur Clique-Pas. C'est quoi ta définition de l'amour ? Pour moi, ça se résume en quatre mots. Amitié. Confiance. Ouais. Fouf de rue. J'ai l'impression que je me suis trompé. Morad veut tester Madevi en danse sur de la musique indienne type Bollywood. Bon, alors, je te préviens, j'ai jamais fait de danse indienne, donc ça va être un peu laborieux. C'est pas grave, c'est parti. Encore heureux ? Le ridicule ne tue pas. Je suis pas sûr de ça, j'ai un peu mal au cœur, là. Voilà, voilà, bien, bien, bien gênant comme il faut, voilà. Voilà, on arrive à la fin du rendez-vous et ça va faire maintenant 71 minutes qu'on est ensemble. En 71 minutes, ils ont fait deux grands écarts, c'est tout, les gars. Soit de prendre 71 euros et de repartir avec cette somme dans le bus, ou soit d'accepter un autre rendez-vous avec moi. C'est du yoga, c'est pour apaiser l'un, en fait. Tu sais que moi, je fais du yoga depuis que je suis petite. J'ai l'impression d'être arrivé au paradis, mais après un très grave accident de voiture. Tu sais, j'ai besoin de savoir si je me sens physiquement vraiment attirée par toi ou non. Donc, c'était pour savoir si tu m'autoriserais à t'embrasser avant de prendre ma décision. Ouais. Il ressemble un peu à Arnold Schwarzy. Il ressemble à Terminator, c'est lui. Enfin, il est finit tôt, quoi. Je crois que je vais repartir avec l'argent. Ouah, c'est dur. Morad, on t'avait dit de pas aller bouffer un grec avant le tournage. Voilà, t'as déconné, mon gars. Morad, t'étais vraiment très gentil, mais ton baiser n'a pas su me donner cette petite étincelle qui fait naître l'amour. Ouais, voilà, Morad. Morad, tu lui as mis plus qu'une étincelle, je crois, vraiment. J'en suis sûr, c'est parce que j'ai pas mis la langue. Je vais me méditer là-dessus. Moi, je vais surtout essayer d'oublier ce que je viens de voir, mon gars. Alors, il m'a proposé un second rendez-vous, mais j'ai pris l'argent. Bravo. Benef. Bravo, bravo. Franchement, Benef. C'était extrêmement éprouvant à regarder pour moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Laisse un like si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo. Laisse un like. Laisse un like, on t'a dit. Dépêche-toi, voilà. Clique bien. Dimanche prochain à 18h, c'est un classique. Soyez là. Je vous réserve une petite surprise. J'espère que vous avez bien rigolé. Bisous. Je vais me resservir de l'eau. Au revoir.